Bonsoir Manon. Bonsoir Clémentine. Alors qu'est-ce que tu nous as concocté ce week-end ? Qu'est-ce que l'on fait ? Où on sort ? Tu vas tout nous dire. Oui Clémentine, rassure-toi, les habitants de notre territoire vont encore une fois pouvoir sortir ce week-end et de nombreuses activités sont prévues et je te propose justement de faire un premier focus culture en Haute-Marne, plus précisément à Saint-Dizier avec la présence d'Anna Ogiraud. Pianiste de renom, Anna Ogiraud a déjà reçu de nombreuses distinctions dans le diplôme d'artiste de l'école normale de musique de Paris, Alfred Cortot, soulignant sa formation avancée et son dévouement à son art. Regardons ensemble cet extrait. Sous-titrage ST' 501 Petite interlude musicale sur notre plateau. Et si on change de département, si on part en Meuse, qu'est-ce que tu as pour nous ? Partons en Meuse justement, Clémentine et plus précisément à Bar-le-Duc où Anne Paceo, trois victoires de la musique et neuf albums à son actif, s'empare d'un trésor du cinéma, Nanouk Lesquimaud. Ce film muet, réalisé il y a 100 ans, est considéré comme le premier documentaire de l'histoire. Dans ce ciné-concert, Batterie, voix, synthétiseur et harpe électrique s'entremêlent. Découvrons le teaser. Musique muetive Musique muetive Musique muetive Et il est encore possible de se procurer une place sur le site internet de l'ACB ou directement dans la biétrie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et pour finir, Manon, tu nous emmènes cette fois-ci dans la Marne avec un événement caritatif. Oui, avec l'événement, les rockeurs ont du cœur. Des groupes de la scène du Grand Est se retrouvent sur scène pour cette soirée caritative qui se place sous le signe de la bienveillance et bien entendu de la générosité. Le tarif est fixé à 7 euros mais des jouets ou autres accessoires pour offens peuvent être utilisés pour l'entrée. Merci Manon d'avoir été avec nous et on te retrouve la semaine prochaine pour plus d'infos sur les sorties du territoire. Merci Clémentine. Musique muetive Musique muetive